Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver et puis j'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'avez pas trop froid. Vous voyez, j'ai enlevé mon châle parce qu'on a pourtant 20-21 à la maison, mais dehors il fait tellement froid, on est sûr du 2, du 3 quand même. Alors mes amis, je prépare les guidances du mois de janvier. Nous allons faire tout de suite nos amis les Gémeaux. Bon, alors avant de commencer, merci de vos commentaires, de vos partages et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229.gmail.com Alors quelle est l'énergie du mois dans lequel vous allez vous trouver ? On parle de la force de conviction et on vous dit votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Voilà, on vous demande de garder une posture de recul, de lâcher prise et de rester dans l'esprit, rester avec l'esprit ouvert. Vous avez des grandes possibilités, mais il est important d'avoir ce recul de manière à en avoir complètement conscience. Et ça, vous pouvez le faire mes amis Gémeaux. Alors, avec le télémat, voilà, je pose quatre cartes et je vous propose deux périodes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Voilà, première période et ensuite, hop, deuxième période. Avec l'oracle des miroirs, je vous en propose trois. Si j'estime nécessaire, bien sûr, je rajouterai des cartes pour avoir plus de détails, pour des fois pousser un petit peu les messages pour avoir plus d'informations. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la première période ? On parle de chagrin, on parle de tristesse. Vous avez envie d'abandonner quelque chose, de laisser le choix quelque chose, quelque chose qui peut-être vous prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Deuxième message, on vous dit d'être rigoureux ou rigoureuse dans la position qu'est la vôtre, dans la prise de responsabilité. On vous dit de regarder toujours au-dessus de votre épaule. Voilà, tout ce que vous pouvez entendre ou tous les conseils qui vous sont donnés, allez les vérifier avant de vous lancer. Ici, on parle de deuil. Ça sera bien malheureusement peut-être une période de deuil ou alors vous allez lâcher quelqu'un ou quelqu'un va s'éloigner de vous. Et enfin, ici, vous retrouvez de la bonne humeur, vous retrouvez de la confiance en vous, vous retrouvez une certaine plénitude, une surtout douceur de vie. Donc là, bien sûr, on va les dire les choses. Voilà, il risque d'y avoir des larmes, une petite période où c'est vraiment quelqu'un, vous allez vous trouver dans une période, vous perdez quelqu'un, mais ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas quelque chose de soudain. C'est vraiment quelque chose qui se passe tout naturellement autour de vous. Ce départ, c'est quelque chose qui va sur le chemin d'un départ, mais naturel. Vous voyez, c'est un deuil où les choses sont mises naturellement en place. Voilà, on vous dit que ça occasionne quand même beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, c'est quelqu'un certainement de proche ou plus ou moins proche parce que je vous sens, mes amis j'aime, sur cette période de janvier, un petit peu éloigné de la famille. Voilà, on vous dit aussi si vous finissez, alors j'ai envie de dire vous coupez avec quelqu'un, vous finissez, vous signez un contrat, un départ, vous signez peut-être aussi un départ d'un logement. On voit qu'il y a un ensemble de cassures, alors peut-être chez certains une, peut-être chez certains trois, mais vous finissez quelque chose pour quelque chose de meilleur, quelque chose d'ailleurs qui vous met dans la bonne humeur. Voilà, des petites choses que vous étiez sur la fin de l'année 2023, vous étiez en quête, vous étiez dans la décision, vous étiez peut-être sur le tremplin et vous avez beaucoup hésité, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez eu beaucoup de peur. Mais on vous dit là, cette période de janvier, hop, vous sautez le pas. Alors là, vous allez ouvrir les yeux sur une amitié, peut-être un membre de la famille, un collègue de travail, ou une collègue, bien sûr, on vous dit attention, regardez un petit peu au-dessus de votre épaule, peut-être qu'on va se mettre à parler sur vous, ou vous allez découvrir. Levez un peu ce voile, ce sentiment d'obscurité, ce sentiment de, voilà, vous vous sentez, ou regardez, vous sentez que l'on peut parler, dès l'instant où vous passez, dans un endroit, ça peut être vous rendre des visites dans la famille, vous sentez que vous n'êtes pas parti, que déjà on parle un petit peu de vos points de vue, de vos projets, de vous. On vous dit attention de ne pas trop parler de ce que vous voulez, de ce pour lequel vous mettez en place, ce que vous désirez, de vouloir réussir, parce que ça ne va pas être compris de tout le monde, et on risque, la critique risque d'être facile, et ça c'est quelque chose qui va vous déplaire au plus haut point. Oui, on parle quand même ici, on parle quand même de l'arme, c'est déjà peut-être une situation dans laquelle vous êtes sur la période de décembre, peut-être lié aux fêtes, en famille, ça peut être, voilà, des petites choses auxquelles vous allez prêter un oeil. Ici, ça peut être aussi, vous vivez une situation quand même un petit peu délicate, au vu d'un collègue, vous avez de la méfiance, vous sentez au fond de vous, vous avez des doutes et vous n'arrivez pas à les expliquer, vous n'arrivez pas à les exprimer, et on vous dit attention, vous rigrandez les yeux. C'est peut-être quelqu'un qui, ici, qui se comporte avec un œuf de trêve, vous voyez, moi je dirais plutôt que c'est dans le travail, on vous dit attention, attention, ça peut être quelqu'un qui lui donne bonne figure et qui en fait, voilà, c'est un roi de trêve, donc c'est quelqu'un un petit peu plus élevé que vous, ou alors un collègue qui a bon, comment dire, je vais dire une barrette de plus que vous, mais je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être une qualification autre que vous, vous voyez. Ici, on vous dit aussi avec le renard, on parle d'argent, on parle d'argent, attention, de ne pas être volé au spolié, quelqu'un qui pourrait vous demander de l'argent, quelqu'un qui pourrait vous demander de l'argent et qui aurait beaucoup de mal à vous le rendre. Ici, en 7 de coeur, on vous dit, pour certaines qui ne sont peut-être pas en quête de devenir maman, on vous dit, attention, il risque d'y avoir une grossesse qui risque de vous contrarier, ce début du mois de janvier. Encore un petit message, j'avais envie de voir. On vous dit que vous êtes dans l'espoir de changer des choses, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Voilà, avec la lune, vous avez des moments où vous êtes pendant 3-4 jours, vous êtes bien, vous êtes positive ou positif, il y a des hommes aussi, et les 4 jours suivants, ça n'a plus du tout, vous êtes un petit peu à l'abordage, on sent quand même une forme de déséquilibre. Alors, essayez de prendre un petit peu de repos, passer un peu de temps chez vous seul pour faire un petit peu le chemin de vos priorités et on vous dit que c'est vrai que le repos vous ferait le plus grand bien. Alors ici, avec le miroir magnétique, on voit que vous espérez voir des choses aboutir. On vous dit que vous avez mis beaucoup de temps, ça prend peut-être beaucoup de temps parce que vous réfléchissez, vous attendez, vous patientez, mais on vous demande aussi de vous démener, d'aller chercher ce qui vous ferait le plus grand bien, qui vous rendrait le plus heureux ou heureuse. Alors ici, vous allez avoir le retour, peut-être la visite de quelqu'un qui revient de voyage ou alors qui habite dans la région ou à l'opposé de vous dans votre pays respectif. Ici, on vous dit que ça va vous faire grand bonheur, mais ça va être une surprise, mes amis j'aime-moi. Oui, vous voyez, c'est quelqu'un de la famille, donc quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un petit moment, qui va vous faire visite. Vous allez être contente. Alors ici, évidemment, il va y avoir une énergie de culpabilité ou vous allez être un petit peu revêche et ça va vous déplaire d'avoir cette visite un temps, soit peu, peut-être parce que je vous vois dans une énergie, certes, de culpabilité. Vous allez vous interroger pourquoi si longtemps, pourquoi il est passé tant de temps entre le moment où on ne sait plus, où ce contact n'a plus été parce qu'on sent quand même qu'il y a une histoire derrière avec cette personne de la famille. Et ça peut être aussi une personne qui ose prendre le taureau par les cornes pour venir vers vous mes amis gémeaux pour essayer de réparer peut-être un éloignement, peut-être une histoire familiale qui vous a occasionné de vous fâcher. Il va y avoir quand même quelque chose qui, ça va vous mettre dans une énergie de culpabilité mais de positivité aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la deuxième période ? Ici, on parle de voyage de départ. Ici, on parle de foi. Vous demandez pour être aidé. Bien. Ici, on parle des amis. On papote. Ou vous papotez avec ou on parle sur votre dos. Et ici, la clé de la destinée. Donc, des choses s'accomplissent. Donc, moi, j'ai envie de dire sur la deuxième période du mois de janvier, peut-être que vous commencez à prévoir les vacances d'été. Ça peut être ça. Ou vous faites une réservation ou le projet de vouloir partir peut-être une semaine ou trois jours. Ça peut être aussi partir pour les vacances au ski. On vous dit qu'il y a un départ. Je pense que les choses vont se mettre en place. Il y aura certainement la possibilité avec quelques copains ou quelques copines où vous puissiez partir un petit peu pour vous détendre. Alors, ici, vous priez peut-être parce qu'il y a un retard certainement sur une réservation où les choses ne se passent pas comme vous voulez. Ici, on dit que vous avez la foi. Vous faites confiance un petit peu à l'univers. Un petit peu beaucoup d'ailleurs. Et il n'y a pas que vous. Moi, je suis bien pareille aussi. Et puis, on vous dit ici avec la croix, vous demandez, vous demandez et ce n'est pas ce que vous demandez que vous obtenez. Voilà, je pense que vous avez une grande conviction intérieure et vous faites, oui, mais j'insiste et je vais revenir sur ces propos. Vous faites, mes amis, confiance à l'univers. Vous savez que en laissant, en lâchant prise, en prenant un peu de recul, les choses se mettent en place. Ici, on vous dit qu'avec la clé, il y a une acquisition, un bien, peut-être un achat. Vous achetez un lustre, un meuble, quelque chose qui vous fait plaisir. Ça va être un achat un peu compulsif. Mais on vous dit que vraiment, vous, vous faites plaisir. C'est vraiment la clé. C'est vraiment quelque chose qui vous tenez à cœur. Ça peut être un bijou, un parfum, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a comme message ? Voilà. Donc, ça peut être aussi on vous dit si il y a quelque chose de nouveau. Donc, je pense que vous êtes en train peut-être de mettre en place ce départ, ce voyage. Vous avez envie de partir, prendre l'air, lâcher prise sur le boulot, peut-être sur la famille, voyez, et vous avez envie de liberté. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les oracles miroirs ? Donc là, vous hésitez. Voilà. Ici, l'examen. Ouais, le bouclier. Vous vous protégez sur une signature de contrat avec l'examen. Donc là, vous vous protégez vis-à-vis peut-être d'une procédure juridique. On dit qu'il va y avoir une signature, mais voilà, vous êtes très, très hésitant. Vous allez demander peut-être une semaine, dix jours de réflexion. Vous allez faire l'examen un petit peu de cette proposition. On vous dit ne tardez pas trop, ne vous protégez pas de vos craintes, de vos peurs. Des fois, il suffit juste de poser le pied sur une marche de manière ensuite à en poser un deuxième sur la deuxième marche. On vous dit de prendre un risque en fait, parce que si vous n'avancez pas pour poser le premier pied sur la première marche, un pied sur la première marche, vous aurez du mal à poser le deuxième et ainsi de suite. Et là, on vous dit ne tardez pas, ne faites pas trop l'examen de cette proposition, cette situation. Ça peut être une proposition de boulot, ça peut être une signature sur un projet de voyage ou de vacances, ça peut être aussi une signature juridique, procédurienne ou ça peut être aussi un divorce dont le mois de janvier, fin janvier sera vraiment la fin de la fin. Donc, vous appréhendez certainement d'ailleurs cette signature si je vous en parle, c'est qu'il y a un lien. Vous appréhendez cette rencontre ou cette signature mais on vous dit après, bon voilà, après vous serez mieux. Oui, regardez, c'est ce que je vous ai dit, ne restez pas isolés, ne restez pas seuls, vous ne tenez pas en retrait, allez de l'avant, prenez des risques. Si vous n'osez pas poser le premier pied sur cette première marche, vous n'arriverez jamais à monter sur la deuxième et troisième et ainsi de suite. on vous dit sautez le pas, avancez, posez un pied, le deuxième, le troisième, vous n'y allez pas très vite mais vous y allez sûrement et vous sortez de cette posture, vous êtes en retrait, vous êtes dans une énergie de crainte, de peur peut-être aussi, voyez, vous êtes dans une énergie ici de bouclier, la crainte, la peur de vous louper, de ne pas savoir ou peut-être d'avoir mal interprété, d'être dans la crainte, le doute qu'on appelle. Voilà, alors, si je devais attraper ce petit oracle, l'amour de soi, on vous dit que quotidiennement il y a un petit défi à faire. Alors, quel va être le vôtre ? Alors, vous avez un petit message, qu'est-ce qu'on vous dit ? Aujourd'hui, j'exprime ce que je ressens. Voilà, et chaque jour, mes amis, j'ai mot, vous exprimez ce que vous ressentez, vous dites à haute voix ce que vous voulez et vous verrez que tout doucement, les choses se mettront en place, les doutes vont s'atténuer, la confiance en vous va prendre place. C'est le but. Voilà, mes amis, j'aime aussi. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire partagé et à vous abonner. Sur ce, je vous présente tous mes voeux pour cette nouvelle année, des voeux d'amour et puis une belle santé. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501